bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur roadsters tv oui aujourd'hui ce n'est pas bienvenue sur quickshifter pour une bonne et simple raison c'est pas un essai qu'on fait aujourd'hui vous savez je me suis dit les essais c'est bien c'est vrai c'est sympa partager des motos assez exceptionnelle avec vous et des fois un peu moins exceptionnel c'est vraiment cool mais la chaîne est en train de se développer et je me suis dit que ça pourrait être quand même assez cool d'aller chercher d'autres types de vidéos donc cette fois ci c'est de la vulgarisation qu'on va faire et on va parler de moteur et oui parce que vous êtes peut-être motards ou aspirant à devenir motards voire même vous aimez la moto sans pour autant en faire et vous savez peut-être pas forcément faire la différence entre un monocylindre un bicylindre un 4 cylindres en ligne ou en v aujourd'hui je vais essayer de vous aider à y voir un petit peu plus clair dans ce monde un peu trouble qu'est celui des architectures moteurs donc aujourd'hui pas de concession à remercier puisque c'est la mienne celle là je sais pas si non c'est vrai qu'elle n'est pas encore beaucoup apparu sur la chaîne la petite super luc mais ça va venir ne vous inquiétez pas des vidéos qui vont arriver avec et bien la petite orange ici présente à l'honneur n'inquiétez pas il ya des petites choses assez intéressante que je vous réserve mais globalement ce que je vais vous demander vous connaissez déjà la chanson c'est bien évidemment de vous abonner à la chaîne on est en train de grandir de plus en plus là on a dépassé les 2000 abonnés ce qui est quand même assez fou donc vraiment n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un commentaire c'est toujours le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter et puis rejoignez nous sur instagram et tik tok là où des fois je poste des petits contenus en avance et des petites vidéos c'était peut-être pas nécessaire ça donc les architectures moteur il y en a plein c'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde de la moto il existe plein de types de moteurs différents mais il en existe deux catégories de sortes pour ainsi dire qui ressortent vraiment du lot les bicylindres et les quatre cylindres pour plein de raisons c'est vrai qu'effectivement avoir un nombre de cylindres sur un moteur ça aide énormément à l'équilibre de ce dernier on en reparlera un petit peu après et ce sont ces deux architectures qui domine un petit peu le monde de la moto et donc je vous propose qu'on commence par le bicylindre cette architecture est peut-être l'une de celles qui est la plus répandue en termes de cylindrer puisqu'on va retrouver des motos qui font aussi bien 400 500 cm3 jusqu'à des énormes custom américains qui vont faire plus de 1800 cm3 sans aucun problème l'architecture bicylindre est une architecture qui est facile à mettre en place elle est moins complexe qu'un 4 cylindres et elle va notamment favoriser le couple ne jamais négliger les bienfaits du couple en effet vous vous êtes sans doute déjà retrouvé confronté à ce débat où on parle de couple versus puissance il est vrai qu'en règle générale un moteur de type bicylindre va avoir tendance à favoriser le couple soit grossièrement je vous le grossis je vous le je vous le j'y arrive pas là je vous le résume de façon très simple mais en gros ça va favoriser l'accélération de la moto c'est à dire la force avec laquelle elle va pouvoir partir tandis que les moteurs quatre cylindres vont avoir tendance à aller développer de la puissance et donc de la vitesse dans les hauts régimes ça peut amener plein d'avantages comme plein d'inconvénients en règle générale les bicylindres sont des moteurs qui sont plus faciles à vivre au quotidien parce qu'on a moins besoin de les pousser dans des vitesses peut-être un petit peu on va dire controversé bref vous avez compris il existe deux grandes catégories de bicylindre les bicylindre en ligne aussi appelé bicylindre parallèle et les bicylindre en v dans les bicylindre dit parallèle il existe plusieurs types de calage de cylindres on va pas rentrer dans des explications très poussé sur le calage des cylindres on y viendra peut-être dans une autre vidéo s'il faut savoir c'est que il ya deux écoles les anglais qui ont tendance à faire un calage à 360 degrés des cylindres avec notamment du couple à bas régime mais plus de problèmes à se développer dans les tours et puis les japonais qui ont essayé un petit peu d'aller chercher quelque chose de différent avec un calage à 180 degrés qui permet d'avoir un petit peu plus de vivacité dans les hauts régimes et un petit peu plus d'équilibré il ya plein de marques qui existent qui font ça norton triomphe chez les anglais et puis bah on d'à yamaha chez les japonais le bicylindre en ligne est une architecture qui est relativement classique et qui apparaît sur beaucoup de motos vous allez retrouver ça notamment sur des petits roadsters qu'on retrouve chez yamaha kawasaki honda et qui sont tout à fait agréable à utiliser et bien au quotidien et puis après vous allez avoir l'architecture du bicylindre en v qui va être elle de par la façon comme les cylindres sont calés plus pourvoyeuse de sensations alors sur les bicylindres en v des angles d'ouverture de cylindres il y en a plein il ya quelques grandes catégories notamment les bicylindres en v à 45 degrés qui sont l'apanage de nos amis américains de chez harley davidson c'est ce qui va notamment donner ce caractère très pom 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 aux motos du constructeur de milwaukee et ça va être pas mal démocratisé chez tous les custom pour donner vraiment ce caractère un petit peu rugueux au moteur qui fait les bonnes vibrations comme on a l'habitude de les appeler les vibrations c'est sympa finalement après on a un espacement à 90 degrés qui est notamment l'apanage de certains constructeurs italiens comme ducati c'est vraiment emblématique chez ducati le bicylindre à 90 degrés et aussi chez moto morini qui a fait quelques machines qui se sont illustrés grâce à ce type d'architecture on a également des choses qui se retrouvent un peu entre ces deux mondes comme notamment le bicylindre en v à 75 degrés dont vous avez un exemple pas très loin de votre servite et oui ktm avec notamment la super duke 12 90 est un des fervents défenseurs du bicylindre et l'architecture à 75 degrés se retrouve notamment sur l'un des roadsters les plus terrifiants de la production et croyez moi que celui-ci en termes de caractère c'est plutôt pas mal du tout finalement on va partir à l'extrême opposé du spectre avec ce qu'on appelle le bicylindre à plat 180 degrés qui est notamment l'apanage de bmw et oui le constructeur bavarois en a fait un véritable fer de lance et le bicylindre calé à 180 degrés et notamment la marque de fabrique de la bmw 1200 gs et aussi de plein plein d'autres machines du constructeur allemand il est sur le papier l'architecture idéale pour le bicylindre avec un équilibrage qui est vraiment très très bon une répartition des masques est très correct la seule chose à laquelle il faut faire attention c'est le couple de renversement couple de renversement si vous ne savez pas ce que ça c'est quelque chose qui est spécifique à ce type de moteur ou à l'arrêt si vous tournez un petit peu la poignée d'accélérateur la machine va tanguer à cause des cylindres qui se déplacent à l'intérieur du moteur donc c'est assez impressionnant quand vous n'avez jamais et bien eu l'occasion de tester ça si vous êtes à l'arrêt avec une machine de ce type là accéléré avec vous allez littéralement sentir le moteur bouger un petit peu sous vos jambes alors c'est pas très très grave bien évidemment mais quand on n'a pas d'habitude ça surprend un peu il ya quand même quelques petits défauts très légers sur le bicylindre à 180 degrés à plat et nous avons une proposition un petit peu unique chez midual alors ça c'est un constructeur qui est ultra peu connu c'est vraiment ça fait partie des petites pépites dont on parlera peut-être un jour finalement des vidéos concernant des constructeurs je vois pourquoi j'en ferais pas avec un bicylindre à 180 degrés placé de façon transversale c'est assez intéressant et ça permettrait de corriger certains des problèmes qui restent sur le bicylindre à 180 degrés globalement le bicylindre est une architecture qui marche très bien mais qui va avoir un problème majeur c'est celui de l'augmentation de la puissance en effet lorsque vous voulez aller chercher plus de puissance sur une moto il faut soit augmenter la cylindrée soit augmenter les tours par minute et le souci c'est que quand vous avez que deux cylindres au lieu de quatre par exemple et bien les contraintes que vous allez appliquer sur ces cylindres vont être énormes vous avez ici un exemple typique d'une pièce d'orfèvrerie en termes d'ingénierie mécanique parce que pour réussir à faire deux gamelles de 650 cm cubes chacune ça a vraiment été très compliqué et je ne parle même pas de la ducati panigale et 1299 à l'époque sortait plus de 200 chevaux dans une machine qui contenait que deux cylindres c'était véritablement prodigieux de réussir à faire ça et c'est quelque chose qui n'est pas un problème sur des gros custom qui font 1800 cm3 mais qui finalement ne sortent que 70 ou 80 chevaux vous avez énormément de couple mais vous n'allez pas prendre énormément de rotation donc la fragilité des cylindres ne sera pas un véritable problème ensuite on va passer à une autre catégorie qui est celle des quatre cylindres le quatre cylindres c'est une catégorie qui est absolument légendaire aujourd'hui connu de beaucoup et notamment sur des machines qui ont un petit peu plus de cylindres et c'est l'apanage notamment des machines japonaises tous les gros roadsters de 800 cm3 ou plus ont utilisé du quatre cylindres running chez les japonais depuis plus de 15 ans il s'agisse de la z750 ou de la z1000 chez kawasaki les suzuki gsr ou gsxs aujourd'hui la plupart d'entre eux utilisent du quatre cylindres c'est une architecture qui est un petit peu plus complexe et élaboré que le bicylindre à mettre en place mais qui va permettre énormément de gains de puissance on va pouvoir la faire monter très haut dans les tours donc en règle générale les quatre cylindres ont tendance à avoir moins de couple que les bicylindres pour la même cylindrée avec souvent des valeurs de puissance plus élevée alors le quatre cylindres pose quand même quelques soucis vu qu'il est assez large et bien il peut poser des problèmes de garde au sol et d'aérodynamisme et c'est pour cela que certains constructeurs se sont dit mais les cylindres ils sont comme ça et si on les mettait comme ça vous avez l'apparition du v4 alors le v4 c'est une architecture qui est un petit peu moins répandue que les quatre cylindres en ligne pour plusieurs raisons elle coûte cher à produire parce qu'il faut deux culasses contre une seule sur un quatre cylindres en ligne elle va permettre un gain de place gigantesque et très souvent une machine avec un meilleur équilibre c'est une des architectures favorites de aprilia avec notamment la rsv4 et la tuono dont vous avez normalement déjà vu quelques vidéos sur cette action hum et honda aussi honda a fait quelques v4 dans son histoire avec notamment la vfr qui en est un des exemples les plus marquants et cette catégorie de moteur est assez intéressant elle est rare elle est chère mais elle permet des choses quand même assez sympa et puis il y en a certains qui se sont amusés et se sont dit et si on faisait un 4 en ligne mais avec le comportement d'un v4 yamaha r1 et oui en effet cette sportive de chez yamaha est doté d'un 4 en ligne c'est un moteur quatre cylindres en ligne mais avec ce qu'on appelle un calage big bang qui lui permet d'avoir un comportement et même une sonorité très proche de celle d'un v4 alors en compétition et en moto gp ça se dispute un peu il faut dire que ni l'un ni l'autre des moteurs gagnent de façon très marquée par rapport à son concurrent chacun d'entre eux à ses qualités et ses inconvénients il faut savoir qu'il ya même eu à un moment donné des quatre cylindres à plat notamment sur la première goldwing c'était une tentative chacun tente hein il faut pas non plus se dire voilà on invente quoi bref et donc là vous avez vraiment les deux catégories de moteurs les plus répandus alors il en existe d'autres bien évidemment à commencer par le mono cylindre qui était bas le tout premier type de moteur existant aujourd'hui le mono cylindre même s'il a eu de très belles heures de gloire avec notamment de belles victoires en gp dans les années 60 avec notamment la norton manx désolé j'avais besoin d'une petite anti sèche puis elle a été ressuscité par la 500 xt yama dans les années 70 ça reste une architecture qui pose quelques problèmes en effet si déjà vous avez des problèmes sur le bicylindre pour monter en puissance avec la cylindrée et tout simplement le nombre de rotations par minute avec un mono cylindre le problème va être encore plus prononcé et très rapidement cette architecture moteur révèle ses limites alors elle reste extrêmement intéressante pour de petites catégories de moto les 125 en ont énormément on a même des 300 400 cm3 qui utilisent du mono cylindre et vous avez un constructeur qui continue à défendre avec ferveur cette architecture là ktm alors pas dans une super duke un quoique un mono cylindre 280 chevaux ce serait assez cocasse ah oui c'est cocasse mais effectivement ktm est l'un des derniers ardents défenseurs et développeurs littéralement du mono cylindre avec la ktm duke 690 bon aujourd'hui en 2021 2022 c'est plutôt la smcr donc une sorte de super motard mais qui a un mono cylindre qui sort 74 chevaux c'est énorme dans une architecture qui carrément bien mise au point et 700 cm3 sur un mono cylindre c'est énormissime ça fait partie peut-être des seuls mono cylindre de ce genre de cylindrée qui existe encore à ce jour après on a une autre catégorie de moteur qui est le trois cylindres que vous devez très probablement connaître et qui est aussi assez connu moins que le bicylindre et le 4 en ligne mais quand même il y en a quelques uns et vous avez notamment des constructeurs comme triomphe qui en ont fait une véritable marque de fabrique avec les speed et street triple mv agusta fait également du trois cylindres en ligne avec les f3 qui sont quand même des sacrées machines et puis aussi c'était quoi la dernière marque ah oui benelli ah bon benelli c'est une marque qui s'est fait racheter par les chinois j'ai pas envie de parler de ça mais fut une époque vous aviez la benelli tnt 1130 r 160 qui était une véritable machine de guerre avec 160 chevaux et un trois cylindres absolument démoniaque alors le trois cylindres c'est une architecture un peu spéciale parce que en temps normal quand elle n'est pas trafiqué par mv agusta qui veut que ses machines prennent 18000 tours minutes c'est une architecture moteur qui est à mi-chemin entre le bicylindre et le quatre cylindres qui permet d'avoir du couple mais aussi des rotations et de la puissance il y en a certains qui trouvent même que c'est l'architecture idéale puisqu'elle permet d'aller chercher un petit peu le meilleur des deux univers et puis je tiens quand même à signaler que le plus gros moteur de la production moto est un trois cylindres en ligne et oui la triomphe rocket 3 que nous avons essayé également juste ici et bien est équipé d'un trois cylindres de 2254 cm3 il ya énormément de bagnole qui n'ont pas ce genre de cylindres donc oui le trois cylindres est également une architecture très intéressante et qui permet vraiment d'avoir des sensations bien spécifiques que je ne peux que vous recommander d'essayer au moins une fois dans votre vie que ce soit chez les italiens chez les anglais à vous de voir je passerai très rapidement sur le cinq cylindres pour vous dire qu'il existe voilà je vais quand même détailler un petit peu plus c'est l'architecture utilisée par honda en moto gp un cinq cylindres en v avec trois cylindres à l'avant et deux à l'arrière qui permet d'avoir des résultats quand même assez exceptionnel il n'existe pas à ma connaissance aujourd'hui de moto de route qui propose du cinq cylindres néanmoins mondial moto une petite marque italienne a annoncé il ya quelques années la v5s une machine équipée d'un cinq cylindres qui sortirait notamment 200 chevaux on l'attend mondial moto vous êtes où elle est où la v5s dès qu'elle arrive promis petit et seul alors nous allons conclure avec le six cylindres le six cylindres c'est l'architecture maximum du monde de la moto oui il a existé des machines avec des v8 mais c'était pas des moteurs de moto à la base donc vos gueules le six cylindres est en effet la catégorie maximale de moteur le plus exquis le plus raffiné le plus développé et celui qui coûte le plus cher le six cylindres coûte une fortune à développer et c'est la raison pour laquelle il équipe en règle générale des machines de très gros calibre qui sont la plupart du temps assez lourde et on va donc le retrouver assez logiquement sur les énormes routières des différents constructeurs la honda goldwing en est un exemple mais également la bmw k 1600 gt des bécanes qui font plus de 300 kg et qui sont véritablement des impératrices de la route j'entends un bruit bon c'est pas grave alors le six cylindres il a plein de qualités notamment le fait de pouvoir prendre énormément de tours d'avoir une excellente régularité une onctuosité qui est folle mais ce n'est pas que l'apanage des grosses motos en effet orex une marque allemande a sorti un b6 donc vraiment un six cylindres en v développé en collaboration avec volkswagen comme quoi ils sont partout et qui a quand même la particularité de ne peser que 220 kg donc c'est pas forcément le truc le plus léger qui soit pour un roadster mais on est quand même loin des pachydermes que sont la camille 600 gt et la honda goldwing et on a quand même 160 chevaux ce qui à mon avis doit être assez sympa à conduire et à tester une proposition un peu originale qui pourquoi pas un jour pourra être testée et bien voilà ce petit épisode de j'ai pas de nom pour cette émission vous savez quoi vu que dans les commentaires vous postez rarement et ben là vous allez m'aider vous me trouvez une idée de non démission pour cette vulgarisation de machines et de marques et je prendrai la meilleure idée ou la plus au grenu au choix si vous faites les deux en même temps two points bon en tout cas j'espère que ça vous a plu c'est un format un peu différent on va pas arrêter les essais bien évidemment c'est un peu l'adn de la chaîne mais je me suis dit que ça pourrait être sympa d'aller dans d'autres catégories d'autres domaines et peut-être d'intéresser tout simplement d'autres personnes à ce monde merveilleux qu'est celui de la moto je vous le rappelle vite fait le petit abonnement pouces bleus commentaire bref vous connaissez la chanson portez vous très très bien et je vous dis à très bientôt ciao